Salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academies de StrongSero Comme je l'avais annoncé il y a quelques jours Petit showcase du tout simplement Aizawa niveau 70 Donc je vous montre un peu le perso J'ai monté quasiment la totalité de ses sorts Donc là les niveaux 70 Donc niveau 12, 12, 12, 16, 16, 16 Et aussi son arbre de compétences qui est ici Que j'ai quasiment amélioré entièrement Une barre entière Donc ce qui est bien c'est que C'est que les trois quarts de ses compétences Enfin si on va appeler ça Ouais on va appeler ça comme ça De ses compétences passives Sont tout simplement focus sur une compétence Qui est tout simplement le contre-coup Le contre-coup c'est cette compétence là Attendez je vous la montre Ah voilà Contre-coup c'est celle là C'est la première compétence Ça c'est les trappes Ça c'est quand il active la compétence 1 Il est capable d'immobiliser la cible avec cette compétence là Une fois que vous avez chargé Une fois que vous avez chargé la barre de jauge Pour le coup spécial Pas ce coup spécial là mais un autre Quand vous êtes dans les airs Et que vous devenez invulnérable Au sort ennemi et au coup basique Bah tout simplement Vous pouvez également immobiliser la cible Après avoir lui infligé un maximum de dégâts Mais le mieux à faire c'est d'abord d'activer cette compétence là Enfin cette compétence là Que Après d'activer Après avoir rempli toute la compétence ici Et balancer votre clic droit Qui permet d'infliger Ça dépend du niveau Et ça dépend aussi de vos cartes Mais pour moi J'inflige plus ou moins du 25 000 à 30 000 de dégâts J'enlève du 5 4 à 6 bords Ça dépend aussi si c'est un coup critique Donc voilà Les autres compétences Me permettent tout simplement De récupérer sur les autres sorts Par exemple si j'utilise ça Si j'utilise cette compétence Et après j'utilise cette compétence Si j'enchaîne derrière avec des combos Je peux récupérer du cooldown Qui plus est j'ai du regen sur cette compétence là Après avoir J'ai quoi Entre 1500 à 2000 HP Après avoir réussi ce coup là Cette compétence Donc De toute façon On avait fait les trades avec les autres On avait fait les trades avec les autres Que je ne vous dise pas de bêtises Quels sont les buffs ajoutés à Aizawa Les buffs ajoutés à Aizawa Donc Augmentation des dégâts en auto-attaque Sous l'effet de contre-mesure Donc une fois que vous touchez quelqu'un avec contre-mesure Et l'hémorragie L'hémorragie qui est provoquée avec l'effet de contre-mesure Vous infligez davantage de dégâts sur les auto-attaques Quand vous utilisez votre halter La probabilité de rejet des sorts Augmente après l'utilisation de certaines compétences Le point positif de ce personnage C'est qu'il a la possibilité D'immobiliser D'immobiliser De grappes Donc d'amener les persos Les ennemis sur lui Et qu'il touche Plusieurs Plusieurs Tout simplement Plusieurs ennemis Je ne dis pas qu'il est A.E. Mais il touche plusieurs ennemis C'est pas comme C'est pas comme Fumikage C'est pas comme Fumikage Bakugo Ou Aizawa Qu'est-ce que j'ai Aizawa ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? J'ai complètement oublié son nom Shoto Shoto Et Oshako également Oshako qui frappe en zone Donc voilà Là c'est un peu ma box Bon on n'est pas là Pour faire une petite présentation de box Mais Ça va Ça va arriver bientôt Donc Ce perso C'est du full Bourrinage C'est-à-dire qu'il est là Que pour mettre des dégâts Et c'est un Bon perso C'est un très bon perso Contre les boss Vu que Il est Il est plus apte A enlever La garde C'est un gros brise-garde En fait Comparé Comparé A un shot Comparé Ouais Non Ouais si Comparé à un shoto Ou comparé A un perso A Ben lui Il va enlever très rapidement La garde De l'adversaire Donc On va aller le tester On va le tester D'abord en pvp Donc à mon avis En pvp C'est vraiment Le perso Qui contour Tous les autres persos Réellement C'est devenu Le compteur De tous les persos Ce qui fait Ce perso C'est incroyable Réellement Grappe Dégâts en permanence Enfin Combo en permanence Dégâts améliorés Même pour le pvp auto Après avoir Après avoir activé Cette compétence Enfin Cette compétence là Après avoir Débloqué cette compétence C'est celle là Si je ne dis pas De bêtises Attendez Je refais la traduction Rapidement Enfin Non Je n'ai même pas fait La traduction pour ça Ça Je l'ai amélioré Un peu au pif Je suis en train De me focus Que sur une ligne Une ligne Par ligne Donc attendez Je sais que C'est un peu long Mais c'est pour vous expliquer Pour vous dire Si le perso Est potable Ou pas Donc celle là C'est un peu mon avis Sur le perso Vu que je l'ai monté Niveau 70 Et que je suis en train De le monter aussi Sur l'arbre de compétence Sur les sorts Etc Etc Surtout que Sur cette partie là Non C'est pas cette partie Cette partie là Vous voyez J'ai quand même De belles cartes De beaux équipements De belles technologies Qui me permettent Tout simplement D'améliorer Mon attaque Ça je me suis focus Sur l'attaque Quand vous voyez Des logos en haut Là je crois que c'est Défense et vie Et là je crois que c'est Compétence et défense Si je dis pas de bêtises Là c'est focus Attaque Et Vie Et c'est sa carte à lui Donc c'est ça qui est bien D'ailleurs Je crois que je peux La monter Ouais Après c'est pas grand chose Mais c'est déjà ça Bon de toute façon J'ai plus assez Donc On repart sur la petite traduction Voilà Là j'ai mis ces cartes Euh Là c'est deux Deux cartes Je dis pas de bêtises Ouais Ça c'est deux cartes Fré-touplé Ça je les ai drop Sur le portail J'ai pas été très chanceux Mais ça va J'ai déjà au moins Le personnage Et j'ai bien amélioré Son truc Donc on était ici La traduction De cette compétence Donc Acquisition Ouais Il inflige Davantage de dégâts Après avoir Utilisé Sa compétence Enfin Son QSPEL Il a Il gagne En dégâts Sur compétence Dégâts Auto-attaque Donc là On va aller le tester Avant ça Je vous invite A lâcher un maximum De pouces bleus A vous abonner A la chaîne Et à me dire Ce que vous pensez De cette vidéo Donc On va aller On va aller ici On va réaliser de ça Parce qu'ils sont trop hauts On va prendre des gens Qui sont à peu près Au même niveau que nous Donc On va prendre Lui On va prendre lui Et après On va aller acheter On va aller acheter Pour améliorer On va On va le tester Dans tous Dans tous les modes Comme ça Vous avez Vraiment Vous avez vraiment Un avis Sur tous les modes De jeu Regardez juste Voilà Là il s'est épé Derrière Il pose Ses trappes Il est où Je le vois pas En plus Ce qui est bien C'est qu'il encaisse Assez bien Les dégâts Qui plus est Avec son regen Il grappe Il l'envoie Dans les airs Vous voyez Là il vient De retourner Le combat A lui tout seul Là il s'est Un petit peu Lavé Par Comment il s'appelle Par En fait J'aurais dû mettre Pour que ça soit potable J'aurais dû mettre Comment il s'appelle Là il devient Invulnérable C'est ça qui est bien Il devient Invulnérable Quand il a plus de vie Petit lag Là il est mort Il devient Invulnérable Pendant 5 secondes 5-6 secondes 6 secondes Et a priori Là je gagne Ouais en fait Il s'est focus Sur le Sur Ok Il reste Que lui De toute façon On s'est gagné Ouais on a gagné Tranquille Et c'est focus Sur Sur Denki Donc c'est pour ça Qu'il m'a Complément détruit J'aurais dû placer J'aurais dû tout simplement Placer Ce perso Sur lui Donc là on va On va voir sur lui Un peu ce que ça donne Par exemple là Là vous allez voir Il va directement se taper Derrière Derrière lui Et il va lui faire Un maximum de dégâts Par contre Vu que j'ai pas encore Monterre à fond Fumikage Je peux pas le mettre Mais dès que je le mettrai Je vais Je pense réellement Que ma team Va prendre un gros Gros power up Pour le pvp auto Fumikage Il reste quand même Le perso Enfin Pas le meilleur perso Après Aizawa Mais Il est très très fort Il est très très fort Mais il se fait Compteur Il se fait seulement Compteur Par Bakugo Dans ce mode de jeu Par contre Dès qu'il active son aura Et que son ombre Dès qu'il fusionne Avec son ombre Il devient extrêmement fort Donc là il m'a battu On va réessayer On va changer la compo Et on va mettre Aizawa Sur Tout simplement Sur lui Sur Shoto Pour Pour voir un peu Le changement On va faire comme ça Mine de rien Je pense Vu que Bakugo Il tanque assez correctement Les dégâts On va faire ça comme ça 7300 7300 En vrai De vrai Je vais perdre un peu Mais ça va valoir le coup Ça va large Valoir le coup Donc on va faire ça comme ça Non On va faire ça comme ça Et on relance le combat 3, 2, 1 C'est parti Là ils sont tous bloqués Ils sont dans la zone de Fumikage Plus les dégâts Avec le grab De l'autre Plus la pénétration D'armure Là je vous dis Même pas les dégâts Voilà Ça s'est vite terminé Tout est une question de stratégie Et aussi de power up Mais bon Comme vous l'avez vu Je les ai mis tous les deux Sur la même ligne Je les ai mangés C'était gratuit Alors imaginez Si je mets Comment il s'appelle Midoriya Et Aizawa Sur la même ligne Imaginez un peu les dégâts Ça sera que de l'instantané On va aller sur des joueurs Un petit peu plus OP On va terminer sur Lui Il a un petit peu plus De puissance que moi En vrai Celui qui va me poser Des problèmes Là Ça sera Ça sera lui Donc on va le focus Pour ne pas qu'il se prenne Les dégâts de zone De l'électricité Je vais mettre Lui ici Je mets le plus Le plus proche possible Comme ça Comme ça J'ai pas de problème J'ai pas d'envoi Aizawa Voilà Voilà Là c'est bon J'en ai éliminé un A priori Oshako devrait mourir Ouais Lui il est mort aussi Lui aussi Il va crever Voilà Là il a utilisé sa compétence Quand il était dans les airs Et voilà Ça va terminer sur ça Le fait D'éloigner D'éloigner A chaque fois Les persos Ça va vous permettre Tout simplement De retourner De retourner Le combat La situation du combat Donc vous l'avez vu Là Grâce 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 aux dégâts De De Aizawa Et de Denki Ça m'a permis Tout simplement De renverser la situation Mais dès que Je vais améliorer Fumikaga à fond Là ça va Ça va Ça sera plus la même Donc là On va aller en coopération Pour le PVE On récupère ça Ok C'est pas mal On va faire ça Donc Donc voilà Je suis revenu J'ai trouvé un petit fight Au calme Là je me mets en mode auto Sinon ça va beaucoup Beaucoup trop lag Vu qu'en coop J'ai 50 ping En coop Et en pvp J'ai 50 ping Là le mieux à faire C'est que Ce que je joue en auto Et que je commande Par derrière Si des fois Vous voyez Qu'il y a des blancs C'est juste parce que C'est dû à la concentration C'est dans n'importe quel jeu En temps réel Où il y a du combat De l'action et tout C'est normal Qu'on puisse pas parler H24 Et qu'on mette Quelques blancs C'est totalement normal Quand vous regardez Les vidéos de Ligue of Légende Ou de Kaloff Ou de Valorant Il y a des gros moments de blanc Donc là Comme vous voyez Là je me suis raté De parler Pour voir un peu Si je pouvais lag Un peu moins Là il lui reste 20 bars C'est pas le seul boss Voilà C'est rapide Niveau 25 C'est normal Je suis niveau 70 Ça va être rapide Après c'est dommage Après c'est dommage Qu'il joue avec Qui joue avec Red Riot Parce qu'il y a vraiment Des personnes largement Plus potables Que Red Riot Surtout pour les boss Moi si je laguerai pas Je pense que j'aurais été premier Le lag là Vous le voyez en haut Comme vous le voyez Là amélioration de défense Plus amélioration de dégâts D'auto-attaque Que vous voyez en haut Là En bas de la barre de vue Du perso Ah j'ai raté la compétence Je vais pas utiliser la compétence Maintenant Là par contre Je vais l'utiliser Non Par contre La compétence ultime Pas tout de suite Je crois que c'est Non Je crois pas que ça soit Les derniers boss Ils sont trop simples Ouais je me disais bien C'était trop simple Donc là on continue Je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas de son Ah ok Voilà Là c'est le boss Là je l'ai baumé Lise Là je fais ça Wouah il a activé son truc Au moment où Son invincibilité Pire moment Ils sont en train de prendre cher Voilà C'était le test du perso Malheureusement Je n'ai pas pu tester On va retester une dernière fois C'est dommage J'ai pas pu tester Les dégâts De l'ulti Ok c'est pas mal Donc là on va relancer Un dernier En PVP Parce que sinon La vidéo sera beaucoup trop longue En plus Ça sera en ranked Bon Voilà je vois comme ça Là c'est du PVP En temps réel Mais Malheureusement Il y a le lag Donc c'est des avantages Pour l'ennemi Il y a sa compétence Qui a bugué là Il va faire que jouer en arrière Donc ce que je vais faire Il a pris des dégâts 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 bah vas-y je vais switch parce qu'il va faire que jouer en arrière ok là par contre non j'aurais dû prendre Bakugo Bakugo ah là là j'étais même pas dans la zone c'est vraiment cheaté par contre faut qu'il revoie un peu l'utilitaire de ce perso j'ai oublié de le spam en fait si je spam pas il me bute non sérieux la compétence que c'est compteur sur ça c'est pas possible ok impeccable genre ça esquive au bon moment ah dommage dommage en fait je serais assez sur les pieds je l'aurais battu mais pour vous montrer j'en ai battu 2 sur 3 juste avec juste avec Aizawa par contre j'ai pas encore la maîtrise totale du perso donc c'est totalement normal que je me fasse laver que je me fasse laver sur on va dire un tiers de mes combats une partie sur toi je perds avec cette compo là donc voilà c'était juste pour vous montrer j'ai pas voulu jouer avec Midoriya parce que vous savez vous même comment il est cancer comment il est cancer et donc ouais c'est tout c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu lâchez un maximum de pouces bleus et dites moi ce que vous pensez du personnage Aizawa si vous l'avez drop si vous l'avez monté en SSR enfin en SS ou en SSS ou en SSS+, arc-en-ciel etc dites moi ce que vous pensez du personnage s'il est en top tier ou pas pour moi il est vraiment en top tier parce qu'il compteur quasiment tous les persos on va dire excepté Fumikage avec sa régène et sa boule et sa zone qui permettent d'attaquer sur un rayon assez élevé mais sinon à part ça voilà dites moi ce que vous pensez du personnage parce que moi son gameplay je l'aime bien son grapp, son immobilisation ses augmentations des dégâts etc etc donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et lâchez un maximum de pouces bleus ça me fera énormément plaisir